Musique de générique C'est toujours les mêmes développeurs éditeurs Alors C'est un truc Ils ont fait quelque chose de joli Voilà donc appuyez sur Entrée pour lancer le vœu Ah c'est joli quand même Regardez les éclairs Alors on va faire un mode histoire Mais on va regarder Les options avant Alors paramètres d'affichage Parce que j'ai des problèmes avec la qualité Alors on va se mettre On va se mettre en niveau moyen Voilà Parce que je sais pas suivant la vidéo Des fois il y a des décalages de son Comme j'avais eu sur la première partie Donc pour éviter d'en avoir on va faire ça Donc nouvelle partie Oui j'écrase l'ancienne Toute progression sera perdue Normal avance expert Bon il n'y a pas facile On va prendre normal Rester à l'abri pour éviter d'être touché par un endoloris Conseil du jour Bonjour C'est comme Éviter de sauter d'une falaise Alors c'est un peu long Laisseur expédermus ne fiche pas des dégâts Mais très utile pour laisser un Bouclier D'accord Oui non d'accord Je suis un peu pas réveillé du tout C'est pour contrer les Les boucliers Pour casser les boucliers On utilise expédermus Utiliser souris 2 Pour viser avec une précision Accrue Donc ça ce sera comme la première partie On utilise le clic droit Pour viser mieux Donc c'est la cinématique Musique Gripsec, j'ai besoin d'entrer dans Gringotts, dans une chambre forte. C'est impossible. Tout seul, oui. Avec vous, non. L'épée de Gryffondor est mon prix. Gripsec, cachez-vous sous la cape d'invisibilité. La chambre de l'Estrange renferme un Horcrux. Il faut le trouver. C'est le seul moyen d'éliminer tu sais qui. Hermione, comment on va détruire les Horcrux si on donne l'épée à Gripsec ? Il ne nous aidera pas sans elle. Et puis, il ne l'a pas encore. C'est bon ? L'effet du polynectar n'est pas éternel. J'espère qu'Harris sait ce qu'il fait. Madame L'Estrange, en quoi puis-je vous être utile ? J'aimerais voir ma chambre forte. Voulez-vous me montrer votre baguette ? Et pourquoi ferais-je ça ? Ils savent que ce n'est pas Bellatrix. On les a prévenus. Impero ! Très bien. Si vous voulez bien, monsieur. C'est quoi ? Devant nous ! J'aurais dû m'en douter ! Gripsec ? Qu'est-ce que c'est ? Hermione ! Ron ! Vous êtes redevenus normaux. Quoi ? La cascade des voleurs ! Elle efface tous les enchantements ! Mais est-ce que je peux savoir ce que vous fabriquez tous ici ? Garde ! Impero ! Rendez-vous à la chambre forte, Harry Potter. Gripsec et Bogrod vont prendre le trajet le plus direct pour la chambre forte. On doit se débrouiller pour les rejoindre. Ça y est, on a la main, on peut jouer, c'est parti. Donc on les suit avec les flèches. J'ai tendu ma baguette. Alors, utiliser la souris pour regarder autour de soi. La pivoterie. Alors, c'est le même principe que le premier. Alors. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller voir la chambre forte de Bellatrix Lestrange pour récupérer la coupe de Cerdex. Ou la coupe de je ne sais plus quoi. D'ailleurs, j'ai un peu honte parce que c'est quelque chose que j'aime bien, Harry Potter. Donc c'est un Horcrux. Comme si vous avez suivi l'histoire, il faut détruire tous les Horcrux. Donc là, on va essayer de récupérer celui-là. On est dans Gringotthe, la banque des sorciers. Et normalement, c'est censé être l'endroit le plus sûr de tous les temps. Et on est arrivé à rentrer comme des dieux. Donc voilà. Donc là, je suis en fait les petits machins blancs. Il faut que je... Il faut que je suive... Ah, utilise l'espace pour te mettre à couvert. Alors... Ah d'accord, c'est bon. Hop là. Ils font quoi ? Donc là, ils vont dans leur coffre. Mais c'est surveillé à deux gardes. Est-ce qu'on va essayer de passer ? Voilà, tu as obtenu le sort stupéfix. Utilise ce rideau pour lancer les sorts. D'accord, j'ai tendu le bras. Ils savaient que c'était les voleurs. Par contre, c'est pas top pour viser ça. Bon, vous remarquez quand même que Ron s'en prend plein la tête. Mais il dit rien. Voilà. Bon, on va se lever. Ça va aller mieux. Voilà. Les deux gardes, ils sont out. D'ailleurs, ils disparaissent quand ils... Ok. C'est des gardes virtuelles peut-être ? Hop là. Donc on a obtenu le petit viseur. Maintenant, on peut lancer les petits sorts stupéfix. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là ? D'accord. Il faut attendre qu'Hermione arrive à la porte pour l'ouvrir. Remarquez qu'elle ouvre ça avec un alohomora. Le sort que tout le monde connaît depuis la première année de Poudlard. Voilà. C'est super la sécurité, quoi. Il me semblait vraiment qu'il y avait des trucs plus protégés que ça, qu'un alohomora. Mais ils n'ont pas dû vouloir se casser la tête sur le jeu. Alors, il se passe. Il se passe. Putain, mets-toi à l'abri. Ok, d'accord. Eh bien oui, mais ça ne voulait pas se mettre à l'abri. Il m'engage, mais... Evidemment, il s'appuie sur l'espace. Ça ne faisait rien du tout. Ah, ça y est, ils nous tirent dessus. Ils nous ont trouvé. Là, il y a des gens. Hop là. Donc, vous remarquez la taille du viseur au milieu. Qui rétrécit. Plus elle est petite, plus c'est précis. Et quand on tire en rafale, elle grossit de plus en plus. Et à la fin, vous touchez que dalle. Donc, il ne faut pas non plus abuser du clic. Abuser du stupéfix, on va dire. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Non. C'est quand même assez géant, Gringot. C'est quand même beaucoup de... Ils me demandent d'ailleurs comment ils ont pu construire une banque au milieu de tout ce bordel. C'est une grotte, carrément. Ils l'ont enterrée, la banque. Donc, il faut aller là-bas. Je crois que les points, là, c'est peut-être pour enregistrer ou c'est des points à étapes. Quelque chose comme ça. Il faut qu'on se cache. Pourquoi il faut que je me cache ? Ah d'accord, il y a des gens qui arrivent. Ah. Ils m'ont vu. Ils n'étaient pas bien cachés. Voilà. Lui, il est out. Il y en a deux autres. Il y en a un qui est caché là-bas au fond. Et voilà. Il n'y a plus personne. C'est bon. Plus personne ne me tire dessus. On peut sortir. Alors, on continue. C'est quand même bizarre de voir des gardes partout, alors qu'ils sont censés utiliser les rails. Les mecs, ils se promènent comme ça. Ok, je veux bien qu'ils fassent des jours de garde, mais bon. Vu la taille immense du machin, ils en ont pour un moment. D'ailleurs, la moitié des routes sont bloquées. Il n'y a qu'un chemin possible. Tu as obtenu le sort Protégo. Ah, ça, ça veut dire qu'ils vont tirer en rafale, ça. Alors, il n'y a personne là. Espace en sort. Regardez-moi ce mitraillette. Comment on peut lancer autant de sorts en une seconde ? Regardez, il me tire dessus. Alors, Protégo. Ce qui est plutôt pratique. Attention, ça va me protéger contre toutes ces attaques de fou. Là, je me recache. Et là, on va le dégommer. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas le dégommer d'assez loin. Lui, pourtant, il nous visait comme un fou. La mitraillette de sort. Incroyable. Il y en a un autre là-bas. Regardez le nombre de sorts qu'il lance. Ce n'est pas possible, ça. C'est humainement pas possible de lancer autant de sorts. C'est une machine de guerre. Donc là, il va falloir avancer avec un Protégo. Parce qu'on aura de la peine à viser. Alors, ils arrivent à casser mon Protégo. A force de lancer des sorts. Je me prends un peu trop de sorts dans la tronche. Ils sont juste là. D'ailleurs, il a reculé. Il n'a pas marre de me viser comme ça, lui ? Le psychopathe du sort. L'autre, il m'en jette un toutes les 3 secondes. Et l'autre, il m'en jette 600 secondes. 600 sorts dans la tête. Hop là, mais... D'accord, donc j'étais tout seul. Hermione et Ron, ils étaient derrière. Vas-y, Harry, fais-toi dégommer. Nous, on attend. Et l'autre là-bas, hop là, il est mort. Enfin, il est mort. Il est stupéfixé. D'ailleurs, il disparaît. Donc, il se réduit en cendres. Allez, ça va, regardez. Pouf, il n'y a plus personne. Alors que normalement, il devrait y avoir des corps. Si je voulais être réaliste. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu le faire. C'était peut-être lourd. Je ne sais pas. Graphiquement, de laisser des corps par terre. C'était peut-être compliqué. Donc, bon. Allez. Pouf, il disparaît. C'est peut-être pour faire plus magie. Peut-être l'effet magique de disparition du corps. Mais bon. Encore une fois, je ne vois pas l'utilité. On ne va pas débattre là-dessus. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'ils me disent là ? D'accord, il passe sur un pont. De pierre. Et moi, comme par hasard. Par cliché, je ne peux pas passer. Parce que ça se détruit quand il passe. Il ne peut pas se détruire avant ou après qu'on soit passé tous. Donc, voilà. Moi, je me démerde. Ouh là. Là, ça ralentit. Voilà. J'ai attendu un petit peu. Il y a eu un ralentissement dans le jeu. Incroyable. Donc, voilà. Ça va mieux. On sauvegarde ici, je crois. Oui, voilà. Alors. Moi, je suis resté en haut. Et d'accord, il va falloir que je retire dessus. Ouh là là. Je ne suis pas du tout précis, là. On va peut-être attendre un petit peu. Ouais, ça ne sert à rien. Je ne vise personne. Avec un viseur aussi gros, c'est pas la peine de... Voilà. Là, c'est mieux. Lui aussi. Lui aussi. Il faut juste attendre un peu parce que... Si vous insistez trop, de toute façon, ça ne sert à rien. Vous visez que dalle. Lui. Il est KO. Lui aussi. Allez. On va attendre. Voilà. Voilà. Et lui... Il n'arrive tout le temps, quoi. Il y en a encore ? Et il y en a... Non. Il y en a encore. J'ai cru qu'il y en avait un qui a été apparu. Et lui, il était caché. Ah, bizarrement. Hop là. Au moins, ça me permet de rejoindre René Hermione. Même si je me suis cassé la tronche. Donc, il y en arrive encore de là-bas. Il y a un nombre de gardes assez hallucinant. Ah. Je ne sais pas si ça fait mal. Je stupéfique. Apparemment, oui. De toute évidence. Ça doit leur faire un petit peu mal. Alors. Oh, bah oui. Ils continuent. Si Siron avance et Hermione aussi, c'est que je peux avancer tranquille. Donc, ils viennent de là-bas à droite. Bon, là. On ne va pas trop se presser. De toute façon, ça ne sert à rien de tirer en rafale. Autant tirer quelques petits coups. Au moins, on est sûr de toucher. Et au bout de 2-3 coups, de toute façon, ils tombent par terre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver ? Oui, il y en a d'autres. Allez. Rêve. Ah, lui, il n'a pas peur. Il se met en plein milieu. Il y en a pas de couilles ou quoi ? Sors, voilà. Allez. Allez. Espace. Donc, c'est bon. Je peux sortir. Ah non. Il y en a encore. Il y en a toujours. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est toujours l'effet axe de tout à l'heure. De tout à l'heure. Non, du premier épisode. Mais il dit n'importe quoi. Il faut savoir que mes épisodes, je les enregistre par foulée, en gros. On va dire par jour, je dois en enregistrer 3 ou 4, histoire d'avoir de l'avance sur... Voilà. Donc... Et puis, au fur et à mesure, j'ai de la place aussi. Parce que d'en faire trop, j'ai plus de place. Donc, voilà. Hermione ouvre la porte. Voilà. Protège Hermione pendant qu'elle ouvre la porte. Donc, voilà. Bizarrement, il y a encore des ennemis qui viennent. Je me vois bizarre. Je reste au milieu, comme un kamikaze. Allez, tirez-moi dessus, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a encore. Ah bah là, je visais rien du tout avec un viseur aussi gros. Allez. Voilà. Hermione, elle a ouvert la porte. Ça, c'est fait. Donc, on continue. Oui. Ouh là là. Point de passage. Donc, ça sauvegarde. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, pour l'instant... Ah là, il y a encore du garde. Oh là là. Il y en a partout. Lui, il était discret, mais il avançait à découvert. Lui, il est KO. Lui, il va pas tarder. Allez. Il apparaît tous les trois ans. Allez, vas-y. Voilà. Il a pas envie de crever. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut... Allez, là, il y a des portes. Est-ce qu'on peut... Ouh là là. J'ai une mitraillette là-haut. Postée en haut. On a tout de suite un protégo, parce que sinon, on va s'en prendre plein la troche. Pourquoi ça ne... Pourquoi il meurt pas ? Pourtant, je le vise bien, regardez. Par contre, il me touche. Je peux pas viser mieux que ça. Ah, c'est bon. Voilà. Ah, il est encore là. Encore une mitraillette géante. Humaine. Allez. Et on a même le bruit de la mitraillette, quand même. Je sais pas si vous avez entendu, mais on a le bruit, quoi. Et je le touche bien, là, quand même. Ah là, c'est bon. C'est pas moi qui l'ai eu, mais... On va dire qu'on y a participé. Alors, il se passe, on sort. Oui, on est bientôt arrivé à la chambre forte. Mais je pense pas qu'on y arrivera. Dans cette vidéo. Encore des gardes. Alors, eux, ils avancent à découvert. De toute façon, ils ont pas trop de cachettes. Voilà. À la chaîne. À la queue lele, j'ai envie de dire, même, d'ailleurs. Rejoindre la chambre forte. Espace. Ça descend, ça descend. On est descendu quand même bien, bah, depuis tout à l'heure, quand même. À force de descendre. Un peu de brouillard, histoire que ça rende un peu plus... Un peu plus... Ah non, c'est du brouillard. C'est des cendres qui volent. C'est un dragon. Voilà, il y a un dragon, là-bas. Et Ron, quelle épétoche. Il y a un gros, gros dragon pas beau. Point de passage, ça sauvegarde. Alors, ouais, mais je pense qu'on va pas aller bien plus loin. On va... On va vous laisser... Allécher devant... Devant ce dragon. Un gros dragon qui fait du feu. Voilà. Donc, ce sera tout pour Harry Potter, cette deuxième partie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube, où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Je n'envite à la vidéo... Sous-titrage ST' 501